Je m'appelle Guy Malbosque, l'histoire a toujours été ma passion et donc j'ai souhaité traiter la Grande Guerre par le concret, le concret de la vie quotidienne aussi bien des poilus que surtout celle des civils. J'ai lu des quantités de choses sur la Grande Guerre depuis longtemps et il m'a fallu quatre ans pour faire ce livre et au bout de ces quatre ans je me demande comment ces hommes ont pu résister quatre ans dans les conditions de vie abominables qu'ils ont connues dans les tranchées où il y avait tout pour rendre la vie misérable. A commencer par le risque d'être tués à chaque instant, les pieds dans la flotte la moitié du temps, la nourriture quand on est dans les tranchées à la rive froide, on peut pas dormir, on peut pas soigner, on peut pas se laver. Pour vous donner une idée, lorsque les troupes françaises ont essayé de prendre l'offensive à Verdun à l'été 1916, il a été canonné sur la tête des Allemands six tonnes d'obus par mètre carré. Et lorsque les Allemands sont passés à l'offensive début 1916, probablement c'est une quantité d'obus équivalente qui ont été déversées sur chaque mètre carré du front français. Et pourtant tout le monde n'en est pas mort, certains ont survécu. Est-ce que vous osez imaginer ce que doit être la vie quand sous votre nez, à côté de vous, vous arrive un obus, tout est dix secondes ? Mon admiration s'adresse aux combattants de tous les camps, qu'ils soient Allemands, Français, Américains, Anglais, tout le monde a souffert la même biseur de la guerre. Comment ont-ils eu la force de tenir quatre ans et de résister jusqu'à la victoire finale ? Franchement, je ne sais pas. Et je continuerai à les admirer et à penser à eux jusqu'à la fin de mes jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada